Vous avez fait mention la semaine dernière de l'existence d'un droit pénal. Est-ce que ça n'est pas contradictoire avec la notion de charité ? J'aimerais avec vous que la notion de charité soit la règle ultime du fonctionnement dans l'Église et dans le monde. Mais on ne peut pas faire d'angélisme. La réalité, c'est que là où il y a l'homme, il y a aussi le péché de l'homme. Et il y a besoin de structures, à la fois pour réguler, pour aider à la conversion. Le droit pénal dans l'Église fait partie des instruments que l'Église utilise pour faire grandir la communion, pour la garantir évidemment aussi, et puis pour aider les personnes à s'amender. Alors quand on regarde la manière évidemment dans laquelle l'Église considère la peine est tout à fait spécifique. Il y a un très beau passage dans le Concile de Trente où on dit que les évêques doivent se souvenir qu'ils sont d'abord des pasteurs et non des bourreaux. Il y a comme ça toute une série de très beaux textes qui rappellent que la peine infligée dans le droit de l'Église n'est pas là pour assassiner la personne, mais pour des motifs qui lui sont propres et qui tiennent à la communion des fidèles et puis à la conversion des personnes évidemment. Quelle est la finalité de ce droit aujourd'hui ? On pourrait dire qu'aujourd'hui la finalité du droit pénal dans l'Église est de trois ordres. Tout d'abord, et c'est toujours ce que vise l'Église, c'est d'abord l'amendement et la conversion de la personne. La peine est donnée comme l'ultime moyen de provoquer la personne à une conversion personnelle. On a utilisé tous les moyens, j'allais dire, de la charité et puis on arrive à un moment où seule la peine peut aider la personne à prendre conscience que son comportement transgresse des normes essentielles à la vie de l'Église, à la communion entre les fidèles et la charité. Ça c'est un premier point. Deuxième point, il faut protéger la société également. Parce que, évidemment, si on laisse les délits s'installer, les comportements délictueux de tous ordres, on fragilise la société. Donc, le fait qu'on puisse sanctionner garantit quelque part la société parce qu'il y a une valeur pédagogique et éducative, à savoir qu'une peine peut aussi exister. Et puis, troisième point, les peines veulent aussi que la personne puisse réparer les torts et le scandale commis parce que ça vient marquer d'une empreinte douloureuse la charité qui unit l'ensemble des fidèles et c'est la dignité de tout homme d'être capable aussi de prendre à sa charge la réparation qui est due pour rétablir la charité. Donc, vous voyez, ce sont des finalités qui sont à la fois très spirituelles et très humaines. C'est ce que vise vraiment le droit pénal de l'Église. Et ce droit est-il vraiment appliqué ? Vous posez une bonne question. Vous posez une bonne question parce qu'effectivement, l'Église répugne à utiliser le droit pénal. Alors, évidemment, elle y est forcément convoquée un peu ultimement quand elle ne peut pas faire autrement, comme je le disais déjà. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, l'Église redécouvre de beaucoup un droit qu'elle avait pourtant beaucoup utilisé jusqu'à dans les années 60. Aujourd'hui, évidemment, le droit pénal, il est très utile et encore plus nécessaire à l'Église dans les moments troublés qu'elle peut rencontrer, notamment pour tout ce qui va toucher ces fameux délits les plus graves, réserver la congrégation de la doctrine de la foi, qui touche à la fois aux mœurs, à la discipline des sacrements, particulièrement aux mœurs. Personne n'est ignorant des troubles médiatiques et réels, de tous ordres, que l'Église a rencontrés autour de la question de la pédophilie. Et donc, si l'Église urge son droit, les pasteurs préviendront ultimement quelquefois des délits, dont on voit bien qu'ils ne touchent pas simplement que l'ordonnancement interne de l'Église, mais la société, évidemment, tout entière. Sous-titrage Société Radio-Canada